Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, en 2017, j'ai fait 5 mois aux Etats-Unis en tant qu'étudiante d'échange dans un lycée. Dans cette vidéo, je vais vous récapituler toute mon expérience de A à Z. Donc tout d'abord, moi j'ai décidé de partir début mai et c'est une date extrêmement tardive pour commencer à réfléchir à son idée de programme aux Etats-Unis. Mais ça n'a jamais vraiment étonné qui que ce soit dans ma famille parce que c'est toujours quelque chose que j'avais voulu faire. Donc en fait, ça n'a vraiment étonné personne. C'est juste que j'étais très jeune et c'est vrai que 14 ans, c'est très jeune pour partir à l'étranger. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé tout de suite à mes parents et on a décidé de chercher un programme qui m'autorisera à partir parce que voilà, 14 ans, il n'y a pas tout le monde qui laisse partir dans les agences, etc. Parce que c'est la première année de lycée aux Etats-Unis. Enfin, c'est assez flou en fait. Personne ne le fait vraiment à 14 ans. Et donc du coup, c'était très compliqué de trouver une agence qui me laisse partir. Au final, on a fini par trouver assez rapidement quand même et je suis partie avec l'agence qui s'appelle ISPA. Ils ont été vraiment très 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 gentils, très à l'écoute et ça s'est vraiment très bien passé. Du coup, au mois de mai, j'ai fait pas mal de paperasse. On a organisé tout ça et on a rencontré l'agence aussi qui était basée sur Aix-en-Provence, il me semble. Du coup, comme j'habite à Grenoble, bon voilà, c'est assez proche. On a fait l'aller-retour à Aix-en-Provence pour faire une réunion d'informations, un test d'anglais aussi qui m'autoriserait ou non à partir parce qu'il faut quand même avoir un minimum de base. On y va pour apprendre l'anglais, ça c'est sûr, mais il faut avoir un minimum de base pour réussir à se faire comprendre un petit peu quand même. À la suite de ça, on a encore fait de la paperasse, on a parlé avec eux, etc. On a organisé tout le truc. Et au mois de juin, moi, j'avais prévu déjà un mois de vacances, en fait, du 15 juin au 12 juillet, il me semble. Et donc, en fait, pendant tout ce mois-là, j'allais être absente. Et j'étais déjà aux Etats-Unis et au Canada, en fait, pendant un mois, mais en vacances dans ma famille à moi. Et ça serait pas du tout ce que je ferais ensuite pendant l'échange. Sauf que du coup, j'étais pas du tout chez moi et c'était très compliqué de gérer à distance mon futur programme parce qu'il fallait dans tout ça que je fasse mon visa, que je complète plein de trucs, que je fasse encore des tests, des réunions, des trucs, et c'était vraiment le bazar parce que j'étais pas chez moi. Quand j'étais au Canada, j'ai eu la date du départ et je partais le 29 juillet. Donc, en fait, en rentrant le 12 juillet en France et en repartant le 29, j'avais vraiment ça de temps pour faire mon visa, faire les derniers trucs que je vais faire. Enfin, voilà, j'avais plein de trucs à faire encore et ça faisait une date très très courte pour voir ma famille aussi. Donc ensuite, je suis rentrée en France après mon voyage au Canada et là, il fallait que je fasse le visa. Et le visa, c'est vraiment un bordel, vous avez pas idée parce qu'il faut monter à l'ambassade qui est à Paris pour faire votre visa. Et donc moi, je vais à Paris avec ma mère, j'arrive à l'ambassade, j'avais mon rendez-vous, machin, et je donne mes papiers. Et là, ils nous disent non, il manque un numéro, on peut pas faire votre visa. Donc du coup, la panique à bord parce que j'aurais jamais pu partir le 29 juillet à la vitesse où ça allait, c'était juste pas possible. Du coup, après, j'ai vu ce qu'on a fait, on a renvoyé mes bons numéros ou un truc comme ça. Et une fois que ça, c'était fait, il fallait attendre mon passeport. En fait, c'est tout ce qui me manquait, c'était mon passeport. Entre temps, j'avais eu l'affectation de mon lycée, de ma famille d'accueil, de ma coordinatrice. Voilà, j'étais en contact un petit peu avec tout le monde. Et il me manquait plus que mon passeport en fait pour pouvoir partir. Donc ça, c'était vraiment très très long d'attendre parce qu'on savait pas du coup si je pouvais partir le 29 juillet ou pas. On savait pas quand est-ce que j'aurais pu partir en fait. Au final, le 29 juillet, c'était mort de chez mort. Clairement, c'était impossible. On a dû changer mes vols deux, trois fois je crois parce qu'à chaque fois, on mettait une date et ça arrivait pas, etc. Au final, je suis partie la première semaine d'août je crois ou la deuxième, mais enfin dans ces eaux-là. Et pile à temps pour prendre les cours avec une semaine de retard en fait. Voilà, je suis arrivée au lycée là-bas avec une semaine de retard. Donc du coup, pour ceux que ça intéresse, j'ai été dans un petit lycée aux Etats-Unis, donc vraiment tout petit lycée. Et en plein milieu de l'Arizona, donc c'est le désert, il fait très chaud. C'était assez particulier comme ambiance parce que c'était très mexicain. Donc moi ça me dérangeait pas, mais voilà. Pour ceux que ça intéresse de partir aux Etats-Unis et que vous êtes un peu en choix d'état, l'Arizona c'est très très mexicain. Du coup, je suis partie, j'ai pris mes vols. J'avais trois vols il me semble. Et tout s'est bien passé. Donc du coup, j'arrive là-bas, il n'y avait pas ma famille d'accueil à l'aéroport. Ils étaient en retard. Du coup, j'ai juste attendu qu'ils arrivent, mais c'était pas super cool. On s'attend toujours à une grande arrivée, machin. Mais bon, après ils étaient en route, en fait, ils étaient juste en retard quoi. Et ils m'ont récupérée. Et donc là, j'ai découvert la maison, tous les membres de la famille. C'était une très très grande famille. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a un système qui s'appelle Foster Care. Et en gros, c'est les enfants qui sont placés en famille d'accueil parce que leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux, etc. Et donc cette famille d'accueil-là avait déjà beaucoup d'enfants du système, en fait. Et plus leurs enfants à eux, plus... Enfin voilà, c'était un gros bazar. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et moi, j'avais du mal à m'adapter dans une famille comme ça où c'était très dangereux, où il y avait du bruit tout le temps. J'avais vraiment, vraiment beaucoup de mal. Donc ensuite, j'ai fait ma rentrée au lycée. Donc juste avant, j'étais allée faire mes courses de fourniture, tout ça. J'avais déjà rencontré la principale. Et donc ensuite, j'ai fait ma rentrée une semaine plus tard. Et là, ça s'était trop trop bien passé. J'ai adoré. J'étais dans un cours et j'étais vraiment toute seule, paumée. Enfin, ça ne se passe pas du tout comme en France. Et du coup, j'étais perdue de chez perdue. Et donc là, la prof me présente aux élèves, hyper gentiment. Et à l'intercours, j'ai eu 3-4 élèves qui sont tout de suite venus me voir, me dire bonjour, se présenter. Et ça s'est super bien passé, quoi. Et je m'entendais bien avec tout le monde. Et vraiment, c'était un super établissement. Et j'étais vraiment ravie, ravie, ravie. Ensuite, dans ma famille, c'était toujours assez chaotique. Au bout de 3 semaines, 1 mois, vraiment, c'était très très compliqué. Et donc, j'en avais déjà parlé à ma coordinatrice, qui est un amour avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Ça s'est vraiment très très bien passé entre ma coordinatrice et moi. Du coup, je lui ai tout de suite parlé de mon problème, quoi. C'était vraiment compliqué. Et elle m'a trouvé une nouvelle famille d'accueil. Et depuis, c'était vraiment cool. C'est des gens qui avaient un petit enfant en bas âge. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'aime beaucoup le calme. Donc, du coup, ça m'allait très bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants qui couraient de partout, machin. J'ai déménagé chez eux. Il faut aussi savoir que dans ma première famille d'accueil, j'avais une étudiante d'échange qui était brésilienne, avec qui on s'est super bien entendue. Vraiment, encore aujourd'hui, c'est une de mes très chers amies. Et on se parle encore souvent. Et voilà, ça brisait le cœur de devoir partir d'une famille où ça ne se passait pas très bien avec tout le monde. Mais qu'avec cette étudiante d'échange-là, ça se passait vraiment bien. Et en plus, comme on était toutes les deux étudiante d'échange, c'est vrai que ça resserre les liens encore plus et on se sent beaucoup moins seule. Mais elle avait le même problème que moi dans la famille. C'est juste qu'elle n'a pas réussi à en sortir. Moi, je voulais passer vraiment la meilleure expérience possible. Et donc, je suis partie. Du coup, j'arrive dans ma nouvelle famille d'accueil. Et là, j'étais avec un étudiant d'échange qui était brésilien lui aussi. Mais là, pour le coup, on n'avait pas vraiment de lien très fort. On se parlait à peine. Mais ma nouvelle famille, c'était vraiment des amours. On s'en fondait très très bien. Et tout allait très bien. Et du coup, mon échange a continué comme ça. Je me concentrais sur les cours parce que c'était vraiment très important pour moi de faire une scolarité normale sans souci. Mais c'était, pour le coup, très facile pour moi. Et j'avais des meilleures notes là-bas que j'ai des notes ici. Donc c'est assez incroyable. Mais bon, du coup, ça m'a permis de faire pas mal de voyages pendant le séjour. J'ai fait Las Vegas deux fois. Je suis allée à New York avec mes parents biologiques, en fait. Parce que biologiques, je suis pas adoptée. Mais je suis allée à New York avec mes parents français, comme mes vrais parents. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais une semaine de vacances en automne. Et en France, on en a deux. Et donc, heureusement, cette semaine à moi correspondait à une de leurs deux semaines à eux. Et donc, on a pu se croiser à New York, en fait. On a fait une semaine tous les quatre ensemble à New York. Et c'était super sympa. Et ensuite, à New York, j'ai enchaîné sur Seattle. Seattle, Washington, donc. Et j'ai fait là-bas trois, quatre jours dans la famille de ma famille d'accueil, en fait. Donc, dans les grands-parents, tout ça. Et c'était super sympa parce que moi, j'adore voir les différents états des Etats-Unis. Et c'est vrai que Seattle, c'était vraiment un état... Enfin, Washington, c'est un état que j'ai adoré. C'était vraiment super sympa. Du coup, voilà, j'ai fait pas mal de voyages internes à mon échange. Et j'ai vraiment adoré, adoré, adoré voir tout ça. Mon anglais, là-bas, il s'est amélioré, mais de façon incroyable, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis déjà bilingue de base parce que je suis franco-italienne. Donc, du coup, je parle déjà les deux langues. Et c'est vrai que quand on parle déjà deux langues, c'est plus facile d'en apprendre une troisième. Mais bon, l'anglais, moi, c'est pas du tout une langue que je parle chez moi. Enfin, pas du tout. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours regardé des séries en anglais. Toujours écouté des chansons. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et du coup, là-bas, c'est venu très naturellement pour moi. Et j'ai jamais eu un accent extrêmement fort. J'ai toujours réussi à m'en sortir assez bien en anglais. Là-bas, voilà, l'anglais, il m'est venu très naturellement. Et au bout de deux mois, je le parlais vraiment pas mal. Et alors qu'il y en a pour qui il faut vraiment un an pour que ça vienne. Moi, l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui est très naturel. Je saurais pas vous l'expliquer. J'ai pas fait vraiment d'efforts pour l'apprendre. C'est vraiment une langue très naturelle pour moi. Bien loin de l'allemand où j'ai carrément arrêté, quoi. Donc voilà, mon échange, ça s'est vraiment très 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 bien passé dans l'ensemble. C'était une expérience vraiment géniale. Si jamais vous y réfléchissez, c'est assez difficile d'être loin de chez soi pendant une longue période de temps. Moi, c'était que cinq mois, mais un an, c'est vrai que ça peut paraître très long. Mais c'est vraiment une expérience que vous ne regretterez pas. Si je pouvais refaire comme ça, je repartirais directement. Je sais pas si je referais les Etats-Unis. Je pense que je ferais plutôt l'Australie ou d'autres pays pour voir autre chose. Parce que voilà, les Etats-Unis, maintenant, je connais. Mais c'est vrai que c'était une expérience que j'ai adorée. Vraiment, c'était incroyable. Donc pour moi, mon rêve, c'était les Etats-Unis. Après, si vous hésitez entre Canada et les Etats-Unis, je vous conseillerais plus le Canada. Parce qu'au Canada, on vit quand même mieux qu'aux Etats-Unis. La partie anglophone, parce que francophone, ça ne sert un petit peu à rien de partir pour apprendre l'anglais. Dans une partie francophone, pour moi, l'objectif d'un échange à l'étranger pour apprendre l'anglais, c'est vraiment de ne parler plus qu'anglais. De ne plus avoir de discussion en français. Pour moi, c'était très important. Et d'ailleurs, ça m'a pas du tout manqué de parler français. Mais voilà, après, c'est votre choix. Mais à vous conseiller, je vous conseillerais de partir vraiment quelque part où vous ne parlerez pas français. Ensuite, mon retour en France, c'était un peu chaotique. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer. Parce que tout mon échange s'était tellement bien passé que rentrer, ça a été très compliqué. J'avais vraiment aucune envie de rentrer. Et j'avais envie de revoir ma famille, mais c'était tout. Donc du coup, c'est vrai que retourner au collège en France, après avoir vécu un truc aussi énorme, c'était un peu compliqué pour moi. Mais bon, je me suis remise dans le système. J'ai réappris à fonctionner comme on fonctionne ici. Parce que voilà, il y a deux fonctions de travail qui sont extrêmement différentes. Et scolairement, c'était pas du tout pareil en fait. Du coup, rentrer en France après une expérience comme ça, c'était très compliqué pour moi. Surtout en plein milieu d'année. Au final, j'ai réussi. J'ai passé mon brevet, tout ça. Et ça s'est très bien passé. Donc voilà, pour moi, faire un échange, ça a été la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie, vraiment. Ça m'a vraiment inspirée pour plus tard aussi. Je sais que maintenant, j'ai envie de faire la grande majorité de mes études à l'étranger. J'ai pas peur de partir et c'est quelque chose qui, pour moi, est très riche. Il y a une chose que vous me demandez souvent sur les échanges aussi, c'est le prix. Moi, c'était un programme qui était assez cher parce que j'avais 14 ans. Donc déjà, il fallait trouver un truc spécifique pour ça. Et en plus, il y avait plein de trucs qui rentraient en compte. Donc j'ai payé assez cher. Cependant, il y a des trucs comme le Rotary, je sais, qui est très bien et qui coûte beaucoup moins cher. Vous payez que les billets d'avion et les frais de scolarité, je crois. Donc en fait, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a vraiment toujours des alternatives et des moyens de trouver des voyages, des échanges qui soient moins chers que le prix de base. Donc moi, comme trois grands trucs d'échange dont j'ai entendu parler, il y a le Rotary. Ça, c'est le moins cher, il me semble. Ensuite, il y a EF et il y a ISPA. Il y en a plein d'autres. Après, je ne pourrais pas tous vous les dire, etc. Moi, je connais vraiment bien que ISPA parce que je suis partie avec eux. Mais il y a plein d'autres choses et je pense que vous trouverez forcément ce qui vous convient. Sur ce, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Donc je vous le mets dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé. J'espère que je vous aurai un petit peu inspiré pour partir à l'étranger, etc. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo.